On doit tout refaire ou pas ? Je crois que c'est bon, je crois que ça a pris quand même ce que j'ai déjà pris Ouais Reveilleux Des illusions Hop on se casse On va rusher ça Ah les profs sont plus là ? Oh let's go mais c'est une sérieux de 3 ouais Réveilleux Ça c'est bon Je vais aller là-bas Ah mais il y a la clé Est-ce qu'il y a que la clé ? Non Confringo Allo Mora Allo Mora Allo Mora C'est comment que je peux atteindre la plateforme là-bas là ? AXIO Ah mais j'ai pas besoin d'atteindre la plateforme J'avais oublié que j'avais AXIO Réveilleux Réveilleux Non mais faut que je monte là ? On va pas monter tout... On va pas monter tout de suite Il me voit pas hein, regarde ton escalier toi c'est bien hein C'est bien bouffon, regarde ton escalier toujours hein Bam ! Euh... On va monter par là Petite phase de discrétion en vrai j'aime bien Ça change Réveilleux C'est parce qu'il y a un coffle... Non ! Mais moi je veux découvrir moi Casse les couilles Bon je peux pas Je peux pas aller par là, dommage Oh oh Eh tirez pas Vois ailleurs si j'y suis Genre tiens regarde le mur là-bas là Réveilleux Réveilleux Pourquoi je peux pas aller à l'infirmerie en vrai ? Montaine de la licorne C'est bon lui il me pète pas les couilles Réveilleux Mais allez vous faire foutre Euh... Il y a un Allomora là à faire Mais je crois que c'est trop grand C'est bon ? Oh mais quoi ? Comment ça ? Comment tu veux que je passe là vraiment ? J'ai cru entendre quelque chose J'ai cru entendre quelque chose Enfin bref J'avais de grands espoirs pour tout ça J'avais enfin décidé d'apprendre les règles du Quidditch C'est un sport très honorable Collège de Poudlard Quidditch Tout cela parce qu'un Censure du professeur Black Du sang De sang pur a participé Et à Censure Avant même que le vif d'or ne soit repéré Lorsque j'ai tenté de raisonner les directeurs M'a dit D'aller me faire foutre C'est tout bonnement sidérant Ils sont partis ? Réveilleur Ils sont partis Et hop Ding ! Réveilleur Je peux pas Pas rentrer là mais on va descendre Je pense être discret ta gueule Ti 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 Ah mais du coup je peux choper ça en fait Confringo Confringo Attends faut que j'essaye de Confringo Réveilleur Confringo Pitié pitié Après il y a une porte normalement Est-ce qu'il y a pas un moyen ? Confringo Action ! Et voilà ! Réveilleur Réveilleur Carapace de tortue incrustée de pierre presseuse Tiens va voir là bas il y a quelque chose à la fenêtre Faut que je descende encore Faut que je descende encore Faut que je descende encore Voilà voilà la dvigne J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver Juste ciel vous ne manquez pas de courage Excellent ! Récoltez en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir Qui se cache derrière tout ça Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves Dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpe, mon prédécesseur A prendre sa retraite anticipée Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Aulard Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de 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 l'identité N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion Quoi ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide En effet, apportez moi suffisamment de lune et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alaomora La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant Ah ! Combien de statues il y en a ? J'avoue que c'est intéressant Combien de statues faut-il trouver ? Je l'ignore mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines Oh putain ça va être très long ça Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur Bon je vais continuer de chercher alors Je continuerai d'ouvrir l'oeil Le tableau il m'a fait un doigt là C'est bon ? J'ai eu raison de vous demander de l'aide Continuez afin que nous résolvions ce mystère Reveglio Portrait du bas furio Bas rufio pardon Quoi ? Attends parce que là je vois même vous vous voyez rien et moi je vois Ah ouais moi je vois un peu vous vous voyez rien Lumos L'homme derrière les lunes C'est quel euh... Ok les gars En vrai on peut tomber hein Reveglio Pourquoi y'a de la musique ? Ah mais y'a une autre... C'est la fête ou... Non mais je viens de là Ah mais c'est le couloir, c'est le couloir qui joue Reveglio 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 Ça j'ai pas compris toujours Euh... Ah Repulso du coup Repulso Violette, si tu arrives ici avant moi, rends-nous service et essaie de trouver plus d'hydromel tu veux Je crois que l'un des résidents du couloir du troisième étage possède un autre cadre quelque part avec une bonne réserve Lumos J'ai oublié aussi hein, vraiment Y'a une porte Que ce serait pas une porte là-bas Je vois pas hein Y'a personne t'a applaudi connard Réveglio Réveglio Il est là le Papillon Lumos Hop là... Je sais plus où c'est C'est là-dedans C'est où ? C'est pas là-dedans ? J'ai oublié c'était Réveglio Réveglio Lumos Non mais il est payé c'est barré le con Putain des papillons de merde C'était bien là-dedans mais j'ai oublié Let's go Euh du coup Maintenant qu'on a à l'eau Mora Yet Oh putain Il les faut les neuf mais je sais pas Est-ce qu'on peut voir où elles sont ou pas ? Sur la carte On peut récupérer Je vais aller voir si c'est juste pour lui parler Ou pas Mais ça me semble qu'il est juste pour lui parler hein Ouais c'est juste pour lui parler à ce connard là Faudra que je fouille Quête Périple sucré Ça on s'en fous On s'en fous On s'en fous On va Retourner Voir Madame Kogawa Euh Carte À l'autre bout de la map Tiens Giga TP Hop là Je vais pas dépenser vos points de je sais pas quoi L'histoire de force et de contente vous permet de vous débarrasser facilement des petits ennemis Madame Kogawa je viens chez vous Vous avez bien vos différentes tâches ? Oui attendez je vais lire d'abord votre lettre à vous Chère Madame Kogawa je suis ravi d'apprendre que vous allez rejoindre le corps professoral de Poudlard pour enseigner le vol J'imagine que notre travail à Poudlard sera moins mouvementé que notre séjour près du port de Yokohama Mais qui sait après tout J'ai hâte de vous revoir en attendant si vous avez la moindre question n'hésitez pas à m'envoyer un hibou bien cordialement Mathilda Weasley Chère Madame Kogawa je vous ai cru suite à la décision du professeur Black de suspendre le Quidditch Comme vous le savez intégrer une équipe de Quidditch professionnel est mon plus grand rêve et voilà que mes chances d'y parvenir sont réduites à néant Ou bien à pas à grand chose Le professeur Weasley m'a intimé de me soumettre au jugement du directeur et m'a encouragé à m'entraîner seul J'ai bien mis au point quelques épreuves d'entraînement mais rien ne vaut un vrai match sur le terrain je vous l'assure Puis je vous demandais d'en parler au directeur ou au professeur Weasley C'est toute ma vie qui sera fichue si je ne peux pas véritablement pratiquer le Quidditch pendant toute l'année En vous remerciant professeur Imelda Reyes Il me faut quoi ? Un Allomora 2 ? Et mic Madame Kogawa j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez donné Merveilleux ! Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre ballet Oui Oui professeur Je suis ravie de l'entendre Continuez et peut-être qu'un jour vous ferez partie de l'équipe de Quidditch Si Black autorise le Quidditch un jour Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées nous pouvons commencer Glacius Ce serait trop bien Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette Ce serait trop bien qu'ils fassent Pas un DLC mais genre Qu'ils devent quand même le Quidditch Et qu'ils le sortent plus tard genre Ce serait le feu ça Mais ils ont dit pas cette année du coup je pense qu'ils ont complètement abandonné l'idée mais Glacius Merde c'est pas ça que je voulais faire Glacius Coffringo Glacius Non c'est bon, c'est bon Qui gèle les ennemis sur place Big Euh Aller au cours de créatures magiques Bon on va y aller au cours de créatures magiques Hop là C'est pas Le plan t'avais pas sûr c'est des éléments de clé qui constituent parfois le seul moyen de réaliser je sais pas quoi J'ai mis ce clic je voulais pas faire ça, reviens là On va attendre qu'il fasse jour Je crois que vous êtes en mesure d'apporter un Resto Momentum, le sortilège de ralentissement Reveglio Reveglio Effectuez d'abord quelques taches puis venez me voir Faut péter des ballons encore de façon Reveglio Oh qu'ils sont tout mignons J'arrive, j'arrive moi aussi je veux commencer le cours Ouais Blizzy ça va ou quoi ? C'est longtemps là Je crois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours Mais je vous préviens Chacune de ces créatures doit être prise au sérieux Elles sont toutes à leur façon très dangereuses Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement Ça va on est là Ah ça fait longtemps C'est un peu de pratique Donc prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques, voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui Professeur Rowin Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting Je ne t'ai pas demandé ton nom N'écoute pas trop le Professeur Rowin Elle aime bien en rajouter les barfois Toutes ces créatures sont inouvenues Miss Sweeting, soyez plus attentive La langue d'un boursou fait particulièrement glissante Oui Professeur Elle l'a gobé la langue là Tiens, entraîne-toi avec Gérald Fais juste attention à sa langue Faut que je fasse quoi ? Tu peux prendre ma brosse, vas-y doucement Oh, et pense à des choses agréables Je trouve que ça enrichit l'expérience C'est une blague ? C'est pas une blague ? Genre vraiment euh... Prendre soin de ça, ça ? Allez Et à manger aussi, c'est pareil ? Vous pouvez bien lui donner un peu de nourriture ? À l'ensemble de vos sorts ? Non mais... Je suis à Serdègle Je suis à Serdègle Je me suis fait Serdègleifier De toute façon on s'en fout Croquette Ces boulettes ont quel goût pour Gérald à ton avis ? Mais d'après le test de Wizards, enfin le test officiel je suis Serdègle aussi donc euh... Donc j'ai laissé euh... Ça va tant que je suis pas pour souffle C'est vrai que c'est un peu stylé quand même Et c'est un cours ou une visite guidée là ? Parce que bon... Les moustaches de ces flairers devraient au moins me rapporter quelques noises... Enfin assez pour acheter quelque chose à Onéduc Ils sont vraiment dégueulasses hein ? Le sacrifice de pute ! Ah... 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 Mais... Espèce de connard hein ! Mais enfin ! Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tiens tiens ! Popy la bizarre ! Ouais en direct je suis le seul élève là ! Elle s'appelle Perséphone ! Elle s'appelle Perséphone ! Putain et la meuf derrière elle est giga moche et elle est Serdègle en plus ! Oh je vais lui péter la gueule là ! Ah... On y va ! Ah si je le retrouve lui je le marave sa mère hein ! Ces deux là n'ont rien à faire dans ce cours ! Des braconniers en herbe ! Perséphone l'a tout de suite senti ! Elle a raison de se moquer des les poufsouffles ! Oui les poufsouffles mais c'est un giga connard aussi ! Allez tiens ! Oh toi tu... tu n'as rien toi ! Vous aviez fermé les enclos avant de sortir ! Hop ! Petit brossage ! Où est notre nouvelle recrue ? C'est moi ! J'arrive ! Ah ! Vous voilà ! J'aimerais vous parler ! Quoi qu'est-ce tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a madame la prof ? Bonjour professeur ! Vous vouliez me parler ? Tout à fait ! Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques ? Ah chier ! Non on va dire j'ai bien aimé ! C'était captivant ! Je crois que ce cours va beaucoup me plaire ! Tant mieux ! Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies ! Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques ! Contenu du cours, brosser un petit chien et le nourrir ! Fin du cours ! Laissez-moi m'en occuper ! Examen du cours, brosser un chien et lui donner un manger ! Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood ! C'est très grave ! Et c'est nous qui en pâtissons ! On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes ! Quel gâchis ! Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice ! Le ministère peut-être ? Je vous trouve optimiste ! Bon ! Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise ? Le professeur Weasley vous demandait de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années ! Veuillez attendre mon hibou ! En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre ! Et comment je fais pour étudier un maximum de créatures durant mon temps libre ? Qu'est-ce que tu veux ? Putain mais... Ah je peux pas, je peux pas ! Je peux pas, je peux pas ! Je vais lui fumer mais... Qu'est-ce que tu veux Poppy là ? La prof derrière elle est là ! Je sais encore d'avoir dit quelque chose assez brut, ça m'a évité d'avoir à le faire ! Tel inauguré dans le désert au soleil de midi ! Je... j'espère que c'est un compliment ! La prof derrière elle a pas vu qu'il y ait un mur ! Gâchis pour des animaux morts tués par des braconniers, on dirait qu'elle voulait les bouffer... Peut-être ouais ! Non c'est vraiment un gâchis, j'aurais pu m'en faire un bon stick ! D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un, dans la forêt ! Elle doit m'inquiéter ! Je ne sais pas trop, de quoi s'agit-il ? Tu verras, tu n'as rien à craindre, je te le promets ! Et là, elle arrive dans la forêt ! Elle baisse son putain ! Et j'pac ! Vraiment ? Eh bien, merci ! Je crois ! Je te l'ai dit, on pense pareil ! C'est une bonne surprise ! J'ai pu euh... Ça vise automatiquement un animal... Un animal... Un animal empaillé, quand même ! Bref ! Très grave ! Il fait un ton superbe ! Tu ne trouves pas ? Mais j'en ai rien à foutre ! Où est-ce que tu m'en viennes ? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux ! Oh là là, c'est long hein ! Ne t'en fais pas, nous y sommes tous ! Non bah, dépêche-toi là ! Tiens, tu veux de la bouffe pour anima là ? Y'a absolument rien ! Reste là ! Et là, un hippogriffe ! Ou un sembra là ! Un hippogriffe ! Ah, c'était sûr ! Je te présente, elle, Céleste ! Elle est magnifique, tu ne trouves pas ? Vas-y, présente-toi à elle ! Mais attention ! Il faut toujours te prendre une grande politesse ! En abordant un hippogriffe ! Non mais l'abus, euh... Je lui fais un gros fuck ! Let's go, je l'ai apprivoisé ! Je le savais ! Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement ! Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux ! Je viens lui rendre visite de temps en temps ! Je lui apporte des pâtisseries ! Je lui donne des nouvelles du château ! Elle n'en a pas l'air comme ça ! Mais elle raffole des ragots ! Ça va, t'en as des croquettes ! Allez, c'est tchao ! Salut mon pote ! Alors ? Qu'as-tu pensé d'Elle Céleste ? Elle est trop chiante la meuf ! Elle m'a fait un peu peur ! C'est vrai qu'elle peut se montrer assez sévère ! Mais tu as tout de même réussi ! J'en ai rien à foutre de ton Elle Céleste là ! Avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être ! Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours ? Ta gueule Poppy, putain ! Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste ? Ah mais non, mon perso commence pas à poser des questions aussi, là ! Oh la la ! J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle ! Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là ! Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers ! Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère ! Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen ! Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison ! L'influence des braconniers augmente ! Je les vois chaque jour au village, ils rôdent, ils parlent aux habitants ! Ils mijotent quelque chose ! Mais j'ignore quoi ! Ça veut rien dire, elle est ta gueule ! Tu te fais peut-être des idées ! Ce n'est pas un crime de parler aux gens ! C'est difficile à expliquer ! Mais j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas ! Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus ! Tiens, il y a une pelle, elle est ta gueule, dégage ! Je veux savoir ce qu'il prépare ! Oui, bah dégage, moi non ! Très bien, j'éviterai les braconniers sont dangereux ! Ce n'est peut-être pas une bonne idée ! Les braconniers semblent dangereux ! Ils ne me font pas peur ! Et puis, je ferai tout pour protéger Elle Céleste ! Tu sens le déterminé ! Tu me diras ce que tu découvres ? Oh ! Entendu ! Je n'y manquerai pas ! Je dois y aller, mais... J'espère qu'on se reparlera bientôt ! Bah pas vraiment, moi ! Allez, salut ! Parfait ! En perso, il a gueulé parfait sans rien ! On va voir du professeur Onaya ! Si c'est au cours de divination pendant la journée ! Hein ? Je ne sais même plus ce qu'il fallait faire ! J'ai des scènes d'eau, on va aller apprendre des scènes d'eau ! Salle de divination ! Moi, je kiffe le jeu en vrai ! Déjà, de base, je suis un... Je n'irai pas à dire que je suis un Potterhead ! En route pour de nouvelles aventures ! Mais genre, j'aime vraiment bien Harry Potter ! Et le fait d'avoir un vrai jeu... Qui montre... Enfin, qui... Ça faisait longtemps, tu vois ! Qu'on n'avait pas eu ce genre de jeu ! Je trouve le jeu trop trop bien ! Étonnamment ! Je n'avais pas anticipé que je trouverais le cours de divination aussi ennuyeux ! Pourquoi ? Tu l'as... Tu... Tu l'as toi, Blizzy, ou pas, le jeu ? Je sais pas si c'est un bon jeu... Peut-être que tu vas l'acheter, mais sinon je pense que tu s'en bats les couilles d'Harry... En vrai, si il y a Harry Potter, tu s'en bats les couilles... Euh... Ah ouais ! Ah ouais, lourd Latas, en tout cas ! En vrai, si tu t'en bats les couilles de Harry Potter... Euh... Je pense qu'on n'achète pas le jeu, hein ! Moi, je kiffe, tu vois, du coup... Du coup, je sais pas comment expliquer, mais genre... J'aime trop l'ambiance... Bien magique, Latas ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'espère que ces devoirs ne vous ont pas senti... On va mettre la nuit après, là... Professeur Onaï... Très bien ! Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement... Oh, ta gueule, t'es bien prof de divination ! Moi, non ! Oh ! Oh ! Oh ! Je sens du pouvoir et je vais être puissant, là ! Après tout, l'avenir m'appartient... J'ai pas un avis objectif, moi ! Moi, je kiffe le jeu, tu vois ! J'ai pas un avis objectif, vu que j'aime bien... Pour avoir plusieurs avis de différentes personnes... Et là, tu pourras voir... Mais je te dis, moi, si... Si de base, t'en as RAF de Harry Potter et de l'univers... De votre performance tout à fait exemplaire... Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous révèle... Alors, pour ma part, je vous prédite de grandes choses... Canalisez votre magie vers votre cible ! Parce que fou le flemme de jouer à un jeu où j'en ai rien à foutre de l'histoire... Parce que moi, ce que j'aime bien dans les jeux, c'est l'histoire, c'est les choix que tu peux faire et tout... C'est un peu, voilà quoi... Vous le maîtrisez ! Et maintenant, pourquoi ne pas essayer le sort sur un mannequin d'entre nous ? Excellent ! Je crois que vous avez compris ! Comment je passe la nuit ? J'aimerais bien passer la nuit... Petrificus Totalus... Alors, Mora... Magie ancienne... Tupéfix... Protego... Réveillon... Comment je skip la nuit ? Attendre... Pour passer du jour à la nuit, ou de la nuit... Oui... Tu es à moi, présent de mes guises... Quand tu parles de God of War... T'as quoi contre lui ? Tu veux te battre ? Réveillon... Et je vais me marre... Je vais... God of War, je le prends, je le retourne... Pas du tout... Mais tu vois, c'est pour te donner un exemple... Après, en vrai, God of War, je pense qu'il joue juste pour les bagarres et plus que pour l'histoire... Tu vois, mais... Parce qu'il n'y a pas d'autres exemples en tête... Et j'en ai toujours pas là actuellement... Mais... Pièce secrète... Kit... S'arrête à la vidéo du JD... Bah voilà... Après, en vrai... Comment... On va faire des quêtes secondaires en parlant là... Vu que le jeu se passe... Le jeu se passe avant Harry Potter, Voldemort et tout ce bordel... T'es pas obligé d'avoir une connaissance des films, tu vois... Ça c'est un avantage... Alors oui, il y aura des spells que t'avais dans les films comme... Comme Wingardium, Leviosa, etc... Mais... Genre t'es pas... Les persos... Genre le directeur, c'est pas... Dumbledore... Il y a des fantômes, mais ça... Les fantômes, voilà... Ah... Lumos ! Lumos ! Rebellio ! Rebellio ! Papillon il est là-bas en haut ? Il est là... Donc en vrai c'est ok hein... Lumos ! Et ça, ce que je fais là, c'est des énigmes qui t'expliquent dans le jeu donc euh... Après tu pourrais peut-être kiffer hein... Moi je sais que je kiffe plus parce que j'aime bien l'univers tu vois... Mais euh... C'est ok hein... Rebellio ! C'est la dingue mais je sais pas où... Rebellio ! C'est là-haut que c'est la dingue là... J'ai un peu la flemme hein... Action ! Hop c'est là... On dirait la statue que je cherche... C'était quoi le mot de passe déjà ? J'ai oublié le mot de passe... S'il me le demande je vais l'oublier hein... Ah voilà... C'est pas trop en ce moment... Ça te casse tes couilles... Juste ciel... Qui aurait cru qu'il y avait ça ici ? Tu vas finir de refaire les Assassin's Creed et recommencer un nouvel open world c'est mort... En vrai... Je peux pas ouvrir la map... Est-ce que je peux accéder à la map ? J'allais te montrer la map mais la map est pas si grande que ça... Donc c'est vraiment c'est fine... Rebellio ! Lumos ! Un mot de charge... Je peux descendre par là... Mais... Il a l'air cassé... Actio ! Ah... Je sais... Il a l'air cassé... Réparo ! Ouah... Rebellio ! Non ! Non ! Non ! Arrête ! J'ai pas vu le coffre ! Non mon coffre ! Je vais remonter... Si je peux je remonte ! Je remonte ! Je l'avais pas vu le coffre ! Oula ! Oula ! Oula ! Le perso a un peu de mal à... 13 Valhalla et Syndicate ! Syndicate que t'as jamais fait ! Moi j'avoue que j'ai pas fait Valhalla ! Parce que... Le... Le... Assassin's Creed en version RPG j'aime pas trop ! Alors j'ai fait euh... J'ai fait Odyssée ! Je l'ai fini ! A presque 100% ! Lumos ! Mais euh... J'avoue que Valhalla ça m'a pas chauffé ! Et euh... J'attends qu'il remette comme les anciens... Comme le 2 et tout là ! En mode euh... Quand t'assassines quelqu'un tu l'assassines ! Et pas tu lui mets juste 80 HP parce qu'il a 4 niveaux en plus que toi tu vois ! Rebellio ! Du coup je vais attendre le nouveau euh... Le nouveau qui se fait passer en... Euh... Je crois que c'est en Arabie ! Ce château me ce sera jamais de m'étonner ! Lumos ! Et Syndicate j'ai jamais fait non plus mais ça m'a pas chauffé euh... C'est euh... Rebellio ! Syndicate c'est euh... Celui où tu joues un Templier c'est ça ? Lumos ! J'sais plus j'sais même plus ! Ah non ça c'est Rogue ça je crois ! Tu l'as fait Rogue ? Rebellio ! Rebellio ! Confringor ! Faut que je mette un Levioso là... Euh... Je suis coincé ! Lumos ! Confringor ! T'as toi la meilleure... Assassin's Creed avec la meilleure histoire c'est Unity... Avec la meilleure combat c'est Black Flag... Et ton open world préféré c'est Odyssey ou Origins... Ce qui est cool avec Unity c'est les passages... Tu reviens dans le futur... Y'a pas plus stylé... Tu vois tu reviens dans la seconde guerre mondiale au Moyen-Âge... Ouais ouais... Après dans le 2 y'avait ça aussi hein... Dans le 2 etc y'avait euh... Ah putain c'est comme ça... Moi je vais d'abord checker ici... A voir si y'a pas un petit passage euh... En fait je viens de là... Superb... Envie de crever... Dans le 2 y'avait ça hein... Les passages où tu revenais euh... Au début... Et en soit Unity ça a le même mode de combat que les anciens... Le 2, le 1... Le 3... Et du coup euh... C'est genre tu contre, tu one tap... Je crois que c'était ça... Dans Black Flag... Dans... Dans Unity... Redis moi si je me trompe... Enfin genre dis moi si je me trompe hein mais euh... Je dois trouver un moyen de traverser... Mais avant... Oh non les coffres... Reveilleux ! Y'a des coffres là-bas là... Tous les combats avant Regine sont silués... Et voilà tu vois... C'est ce genre de gameplay combat que je veux récupérer moi... C'était bien la nouveauté mais euh... Quand... Quand t'assassines tu one shot plus... C'est un peu... T'es un mode bon... Si le mec a 5 niveaux en plus que toi... Tu l'assassines plus... Tu lui fais 80% de sa HP... C'est un peu... C'est un peu relou... Parce que t'es censé être un assassin quoi... Pas juste un mec euh... Une lame dans la gorge euh... Que t'es euh... Que tu fasses 120 kilos de muscles... Ou euh... 30 kilos euh... Normalement euh... Bah tu meurs hein... Réparo ! En fait t'aimerais presque... T'aimerais presque... Assassin's Creed ça se divise en deux... En deux... Une partie Assassin's Creed RPG sans beaucoup d'histoire... Et une autre partie Community... Je vois ce que tu veux dire ouais... Je vois ce que tu veux dire... Après euh... S'ils arrivent à faire les deux... Enfin... Ouais... Je sais pas comment expliquer mais euh... Je sais pas comment expliquer mais euh... Je sais pas comment expliquer mais je suis un peu d'accord avec toi genre... Encore un et je pourrais traverser... Genre... En fait j'aimais bien la moitié la partie un peu RPG... Mais euh... Faut pas trop déconner non plus quoi... Genre j'aimais bien la partie euh... Ouais j'ai réussi... Si ils gardent la partie one tap... Qui font des histoires mais un peu RPG... Genre... Limite qu'ils fassent un RPG... Mais... Un assassinat... Qui soit niveau 1 milliard... Ou niveau 2 et toi euh... Enfin voilà... Que tu le one shot toujours... Parce que... Assassin's Creed c'était la... De base c'est la discrétion quoi... Et alors s'ils pouvaient remettre les petits sifflements de... De... De Black Flag ça me mettrait très bien hein... Pour attirer les ennemis là... Black Flag... C'est mon préféré après le 2... Pour les bateaux... Parce que les bateaux sur Black Flag c'était... C'est exceptionnel... Un peu comme les Pokémon avec les Pokémon classiques et les donjons... Ouais voilà... Mais euh... Moi ça me dérangerait pas s'ils font les deux en même temps... Juste un assassinat... Reste un assassinat point... Pas de... Pas de... Je sais pas quoi euh... Confringo ! Une odeur de sucre... Une odeur de sucre... Je dois approcher de Honéduc... Je vais sûrement devoir être discret... Cours après shot... Pour rien c'est que... Peut-être quand c'est le jeu... J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après Olard... Ouais mais non mais qu'il y ait pas... Qu'il y ait pas de système de... De stuff ou... Enfin ouais si... J'ai l'aide d'art de Billywick séché pour Gareth... Réveilio ! Après genre que euh... Peut-être que c'est... Ouais je sais pas... Ouais t'as raison... Je n'ai plus qu'à les remettre à Gareth... Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction... Je peux partir par là ? Bah il suffisait juste que je rentre dans le magasin en fait... Oh petit Grail là... Réveilio ! Ce qui est bien avec Unity c'est que les combats sont... Putain de durs mais c'est satisfaisant... Je me souviens plus de Unity en vrai... Enfin je me souviens de l'histoire mais euh... Je me souviens plus trop de... 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 Des combats et tout... Parce que je l'ai fait il y a... Vachement longtemps quoi... Face à Black Flag, Gareth appuie sur un bouton pour y poster... Unity va faire des synchro de combat... Bah j'avoue que... Unity c'est après Black Flag on est d'accord... Euh... Où je vais aller là tiens... Euh... Black Flag s'inspirait beaucoup de Assassin's Creed 2 etc... Où tu dois juste appuyer sur un bouton au bon moment... Pour contrer et one tap le type... Généralement c'était ça... Mais ça tu vois ça me dérangeait... Ça me dérangeait pas trop genre... Parce que de base je me battais pas beaucoup... Où je faisais beaucoup plus des assassinats... Plutôt que l'inverse... Que des combats bruts en mode de balai couille... C'est quoi ça là-bas ? C'est quoi ça là-bas ? C'est quoi ça là-bas ? Euh... Du freu pour brûler ? Incendio ! Oh la réponse est non... Tu penses que le genre de jeu que tu déteste c'est plus le jeu d'infiltration ? Si t'y arrives pas t'es frustré c'est pour ça que t'as un peu de mal à détester... Le dernier Assassin's Creed où t'es pas obligé d'être discret... Ouais... Après chacun son style de jeu tu vois... Moi j'avoue que c'est ce que je préfère dans les jeux c'est la discrétion tu vois... Genre moi un jeu que j'aimerais bien qu'il revienne... Genre les Splinter Cell c'était une dinguerie... Je kiffais trop ça parce qu'il fallait vraiment être discret... Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll... Mais c'était trop trop bien... Et je suis contente d'avoir pu vous aider... Ces deux là sont un véritable fléau... Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvés... Oui heureusement... Vous parliez à un gobelin ce jour-là... Oui... Lodgok... C'est un ami... Mais euh... Vous aviez l'air de bien vous entendre tous les deux... Du temps de ma jeunesse quand j'étais serveuse... Bien avant que j'achète les trois balais... Il se montrait cordial mais nous n'étions pas amis... Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée... Mais maintenant vous êtes amis ? Oui... Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois... Mais il m'a immédiatement reconnu... Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier... Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles... Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe... Dans ce cas j'aimerais m'entretenir avec lui... A propos de Ranrock... J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood... Sauf que je n'ai pas fini parce que j'avais peur du jeu du coup... Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé... Comme on peut s'y attendre il se méfie des sorciers et sorcières... Même des plus jeunes... Ceci dit si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter... Lodgok se fera un plaisir de vous aider... Euuuh... J'ai pas écouté... Merci... Merci Sirona... Si vous trouvez Lodgok... Saluez-le de ma part... Je vous prie... Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils... Mais faites attention... Je vous en prie... Est-ce que... Le Allomora en haut cette fois-ci c'était niveau 1 ? Je ne sais plus... C'est moi que c'est niveau 1... Let's go... Allomora ! Si j'aime l'infiltration je devrais le refaire... Ouais faudrait que je... C'est vrai que maintenant il est sur PC en plus... Il est un mois présent... Donc euh... Enfin du moins la partie 1... La partie 1 est sur PC... Ah j'ai plus de place... Je ne peux pas vendre à... Ouah je vais jeter un truc... Je l'aime... Après j'aime bien l'infiltration mais euh... Mais des fois j'aime bien la bagarre quand même aussi tu vois... Non... 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 Ouah quoique... J'aime bien celle-là... Les gants... Les gants... Les gants... On va acheter des trucs verts... Enfin des trucs... Voilà... Ça on s'en fout... Hop ça dégage... Ouais je vais voir pour les refaire peut-être... Peut-être même les... Les faire en stream je sais pas... Parce que là par exemple Harry Potter je me force d'y jouer en stream... Pas je me force d'y jouer hein... Mais en stream... Du moins pour faire euh... Les quêtes principales comme ça je stream un peu tu vois... Parce que là en ce moment j'avoue que j'avais un peu la giga flemme... La giga flemme de faire ça... Et du coup je me force un peu... Parce que sinon j'aurais déjà fini... Potentiellement peut-être déjà fini le jeu hein... Enfin du moins je ferais full exploration... Je ferais euh... Là je me force un peu de faire les quêtes principales... Parce que j'ai juste envie d'explorer en perma tu vois... Alors c'est très très grave hein mais euh... Putain je peux pas voler après Olhar c'est vrai ça... Mais on va aller vendre hein... Euh... On va déjà voir si on a pas du meilleur stuff à se mettre... Hop... Et tu vois là ce qui est bien... Le stuff c'est genre euh... Faut pas que ce soit trop... Trop chiant... Là c'est un peu chiant parce que t'es limité en place mais euh... Faut pas qu'il y ait 47 milliards de trucs à... A prendre tu vois... Hop on va mettre lui parce qu'on est un peu mieux... Ça on va aller checker après les plans qu'on a... 56 pixels... Même si on a rien... On s'en fout... Et l'ensemble ici on a rien non plus... Enfin si on a lui mais... Euh... Au final euh... Elle est dégueulasse cette cape... Au final on s'en fout un peu... Bon mais moi la tenue de... Voilà... Serre d'aigle... Tu es mal habillé... Non mais tellement... Là c'est... C'est ridicule hein... Hop là... Déjà un peu mieux... Ça c'est bien ça dans les... Dans les jeux comme ça où genre tu... Malgré le stuff que tu mets... Tu peux changer ou pas d'apparence... L'habit... Genre pour être euh... Pour avoir l'air... Que tu veux... Enfin... L'air que tu veux quoi... Ça je trouve ça trop stylé... C'est celui que j'ai de toute façon... Qu'est-ce qui me fait chier à me le revendre le con là... Euh... Je sais plus... Chapeau je peux vendre je crois... Par contre ça prend pile la même interface que Odyssée... Ah ouais ? Je sais pas... J'avoue que je sais plus... Enfin ouais pour euh... Ouais quand tu changes ton... Ouais j'avoue... Sauf que Odyssée t'as les armes aussi... Où tu peux changer ici... T'as la baguette... La baguette elle reste la même tu vois... T'as pas différents styles de jeu non plus... Hop... Ça dégage... Donne-moi de la thune... Euh... Le bonnet on va... C'est pas un légendaire... De toute façon j'ai un légendaire là... Je sais plus pour les gants... Les gants non je peux vendre je pense... Chapeau bah je vais vendre parce que j'ai euh... 4000 balles ! Merci de votre visite ! J'espère vous revoir ! Oui oui ta gueule... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Une demi-guise... Quoi ? Où ça ? Reveilleux ! C'est fou de ma gueule ? Elle est où la demi-guise ? Attends parce que là faut que je trouve pour avoir euh... Bah... Comment ça ? Toutes des portes fermées... Et le mec m'a fait euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise... La demi-guise c'est la petite statue que j'ai euh... Que le mec m'a dit de ramasser... C'est avec les boules là... Oh ! Action ! Reveilleux ! Ces petites statues avec les trucs de lune au milieu là... Action ! Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Lumos ! Reveilleux ! Ça je peux voir où est le papillon... Il est là-bas... Pitié ! Pitié ! Pitié ! Merci ! Reveilleux ! Ok ça c'est de l'eau... On va passer par là... Lumos ! Lumos ! Pippe, piep, 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 piep... Non ! C'est une bague ! Comment ça il arrête mon Lumos ? Comment ça il a besoin de... Putain de... De son bras là... Lumos ! Est-ce que je peux passer par là sans me faire coque ? Oh c'est une vanne... Oh la blague... J'y arriver... Bon ça c'est un peu de la merde En termes de saut etc Le perso est un peu con Pourquoi il peut pas sauter là d'un coup D'un coup il a arrêté de vivre Ça j'avoue que c'est Un peu de la merde On va pas se mentir Et par contre aussi ce qu'il y a de la merde Le jeu il est tellement gourmand sa mère Il faut un sacré PC pour Pour le faire tourner C'est réciproque Amit Non c'est pas réciproque J'ai menti Attends je veux aller là Là sans perdre mon papillon Il a l'air génial ton jeu Ouais c'est très grave Et voilà donne moi la carte Reveilleur On peut pas ouvrir Non mais c'est tous de haut niveau Les serrures là Eh pitié Bienvenue à la tête de sanglier Installez-vous à une place libre C'est la voix de mots dans les Simpsons Reveilleur Regarde il n'y a pas des trucs au dessus Salut Lodgok Bonjour Lodgok Sirona m'a dit que je vous trouverais sûrement ici Oh vraiment ? Vous a-t-elle transmis un message ? Non En fait Je voulais vous parler De Ranrock Je me souviens de vous Aux Trois Balais Le jour de l'attaque des trolls C'est vous qui le recherchent Eh ouais c'est moi qui recherche J'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance Vraiment ? Et pourquoi devrais-je vous le dire ? Je t'ai mal jugé t'es sûrement un connard Selon Sirona nos intérêts convergent Elle avait peut-être tort Et bien si Sirona nous prête les mêmes objectifs Alors peut-être pouvons-nous nous faire confiance Très bien J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans Je vous écoute Une relique des gobelins Volée il y a fort longtemps par une sorcière Reposerait aujourd'hui dans son sarcophage Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir Ça pue ça Mon ancienne querelle nous oppose Ranrock et moi Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare Ça m'a l'air d'être un piège Si je récupère la relique Qu'est-ce qui me garantit que vous me direz la vérité sur les plans de Ranrock ? Ça reste un gobelin La confiance doit être mutuelle Je dois croire que vous me rapporterez la relique Et vous que je vous dirai ce que je sais Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière Dès que vous serez prêt J'ai pas le choix Pas besoin de sorciers interdenables Il y a plein d'autres sorts bien plus vicieux J'ai pas le choix Il est où le tombeau ? Il est là-bas au bout Ouah putain il serait temps que j'arrête d'être malade moi Parce que bon on s'est à bien faire Moi je peux utiliser mon balai Je peux pas utiliser mon balai Oh attends Faut que j'aille Je peux t'acheter des plantes toi Quelle agréable surprise J'ai besoin de ça Toutes les plantes Si je peux vous aider N'hésitez pas à me faire signe Engrais Pour en améliorer le rendement Ouais Voilà Ciao On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides Salut mon pote Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz